bon matin tout le monde on est dimanche excusez moi le bug au cerveau puis c'est ça c'est le lendemain du shower aujourd'hui fait que ce matin on a comme tout pris le temps de redévelopper nos petits cadeaux puis de voir qu'est ce qu'on avait eu parce qu'on dirait qu'hier on développait tout mais tu sais tellement vite pour pas que ça prenne deux heures qu'on n'a pas pris vraiment le temps de regarder chaque petite chose mais c'est ça on a vraiment été gâtés puis c'est ça ce matin j'ai regardé la liste de choses qu'on avait demandé puis on s'est fait comme une deuxième liste avec vraiment juste les choses urgentes parce que c'est sûr que sur notre liste il y avait des choses qui étaient moins urgentes pour tout de suite mais c'est ça qu'on a comme fait une liste avec les choses qu'on va avoir besoin mettons dans les premiers premiers deux mois de vie puis après ça le reste on s'ajustera mais c'est ça fait que on a vraiment été gâtés heureusement ça nous aide vraiment beaucoup mais on a quand même pas mal de choses encore à acheter fait qu'aujourd'hui on va aller chez ikea on va aller chercher entre autres la bassinette avec le maclop qui est un cadeau de shower mais qu'on on n'a pas encore dans le fond on va l'acheter puis mon père va nous la rembourser fait que ça c'est vraiment le fun puis il y a peut-être d'autres petites choses aussi qu'on va trouver là bas puis j'ai des cartes cadeaux indigo qu'on avait gardé spécialement pour quand on allait avoir le bébé pour faire sa chambre puis acheter des petites choses donc c'est ça on va aller faire un tour là bas aussi fait que je pourrais vous montrer qu'est-ce qu'on a choisi pour sa chambre les petits articles qu'on va retrouver puis je sais pas si vous me suivez sur instagram mais je me suis lancé dans un projet de couture ça faisait tellement longtemps on dirait que j'étais full partie couture après ça je suis tombée enceinte puis je me sentais vraiment malade puis on dirait en été j'étais comme moins dans un mode couture mais j'ai fait un petit projet j'ai fait un beau petit coussin nuage comme ça puis une petite lune fait que je trouvais ça vraiment cute pour mettre dans sa bassinette ou genre pour décorer là c'est sûr qu'on les laissera pas dans la bassinette ça est sans crainte je voudrais pas que mon bébé meurt étouffé dans ses coussins mais je trouvais que ça faisait une petite touche j'aime full ce tissu là genre avec les petits pompons fait que c'est ça la lune c'était tellement dur à faire pour vrai ça a l'air de rien mais comme une fois rembourré la recoudre c'était un peu l'enfer fait que j'ai comme cousu à la main fait qu'en tout cas c'est c'est un peu moins beau mais le nuage je suis vraiment fière il est vraiment très bien aussi fait que c'est ça puis ça fait de foule avec son petit nuage qu'il y avait déjà fait de la musique fait que ça ça va être du meilleur fait que tranquillement pas vite là la chambre il y a vraiment beaucoup de choses de bébé fait que c'est le fun ça prend forme tranquillement là c'est ça on s'en va acheter les meubles puis possiblement la fin de semaine prochaine ou en tout cas vraiment bientôt on va descendre le bureau en bas mais c'est ça tu sais je veux vraiment qu'on prenne le temps de faire le bureau comme il faut parce qu'il veut pas Sam travaille de la maison et en télétravail fait que je veux pas qu'il travaille dans un espèce de bureau tout garruché là tu sais que c'est pas beau puis que c'est pas motivant pour lui là déjà qu'il va être au sous sol fait que tu sais c'est c'est plus petit là c'est moins aéré puis c'est moins lumineux fait que tu sais si au moins on prend le temps de lui faire un bel espace de travail ben ça va être quand même super bien pour lui là puis tu sais la chambre quand même qu'elle est pas finie tout de suite tout de suite c'est pas super grave parce que autant que j'ai hâte de faire la chambre mais autant que le bébé il va juste naître en novembre donc on a encore un petit peu de temps mais c'est ça fait que je vais vous amener avec nous dans notre journée puis je vais vous montrer nos petites trouvailles on est de retour à la maison donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté chez Ikea on n'a pas acheté énormément de choses parce qu'on va devoir y retourner dans le fond quand on va déménager le bureau il y a certaines petites choses c'est qu'on n'avait pas mesuré qu'on va mesurer puis même chose pour la chambre il y a comme un petit rangement pour des livres qu'on aimerait peut-être mais on attend de voir la disposition finale c'est la place qu'on a puis tout ça fait que c'est ça on a acheté ce qu'on était certain pour cette fois-ci ça ça a pas vraiment rapport avec la chambre de bébé on a acheté une housse pour notre matelas parce que la nôtre a commencé à avoir son voyage ensuite pour le lit de bébé on a acheté ces draps là donc il y en a un avec les petits picots puis un avec des petites lunes donc c'est comme juste le drap contour là pour mettre dans la bassinette c'est qu'on les trouvait vraiment beaux ça va fêter avec notre peine ensuite on a pris ça je vais l'ouvrir parce que je suis curieuse c'est des gens de petites moussines l'âge d'allaitement fait qu'ils sont vraiment plus petites qu'une moussine ordinaire ça ressemble à ça il y en a une avec des poids que tu mets comme ça par le roux une avec des petites lunes qui fait avec les draps qu'on a acheté ensuite on a pris un autre paquet avec d'autres motifs ah c'est la même affaire ah ben bon c'est vrai on en aura plus un avec les poids puis avec les lunes je pensais que c'était deux motifs différents mais c'est les mêmes c'est pas bien grave ça va juste avec la chambre on va les rouler les mettre dans les petites postes de la chaise berçante puis ça va être bien pratique fait qu'on en a quatre puis j'ai copié Vanessa les blocs de vanesse je pense que sa chaîne s'appelle qui avait acheté ça chez ikea pour mettre le sirop d'érable donc je t'ai copié vanesse je trouvais tellement que c'était une bonne idée parce que moi présentement mon sirop d'érable est genre dans un pot maçon puis c'est de la grosse boîte le quartier pour verser ça coule partout fait que c'est ça je trouvais que c'était une super belle idée donc je l'ai copié ensuite on a acheté le matelas de bébé donc je vais juste vous dire le modèle donc c'est le jatetrot je sais pas si vous voyez là en tout cas c'est un matelas pour mettre dans sa bassinette et puis la bassinette comme telle est-ce que je vois le nom pas loin je vois pas en tout cas la bassinette je vais vous mettre une image là ici puis je vais vous écrire le nom en bas là c'était la bassinette bien basic à 99$ en bois que tout le monde a donc très original et ensuite on est allé chez indigo c'était à côté puis on avait des cartes cadeaux donc on en a profité pour acheter notre snuggle me donc on a pris la couleur naturelle mais il n'y avait pas la housse de cette couleur là il y avait comme juste des couleurs qui nous plaisaient moins ça qu'on va commander la housse en ligne mais au moins on a le coussin puis avec les cartes cadeaux là on a vraiment sauvé des sous donc bien contente de ça donc voilà pour nos petits achats chez ikea et chez indigo Salut tout le monde on est le lendemain et hier finalement je vous ai pas reparlé au vrai là je suis tellement fatiguée de mon shower ça m'a vraiment drainé genre j'avais mal partout mal au dos mal aux pieds surtout là on dirait c'est ça c'était vraiment le fun le shower mais comme il y avait tellement de gens tu sais j'essayais de parler avec le plus de gens possible puis c'est ça fait que ça fait attention que j'ai été pas mal debout pas mal plus que je le pensais pis veux veux pas on a transporté quand même pas mal de choses fait que même hier même si c'était le lendemain je me suis endormie sur le divan à genre 7h30 là parce que c'est ça que j'étais brûlée fait que je vous ai comme pas reparlé hier pis je vous ai pas vraiment parlé aujourd'hui là en fait il est rendu 4h puis je suis sur la route je m'en vais ce soir dormir chez ma mère je suis toute seule je retourne à Montréal parce que j'ai été invitée à participer à un podcast donc je vous dirai pas c'est qui parce que c'est sûr je veux pas dévoiler le scoop mais je capote je trouve ça vraiment le fun comme moi je suis une grande consommatrice de podcasts j'adore écouter des podcasts tu sais comme j'aime la musique mais je suis pas une fan de musique dans le sens que j'écoute la musique mais c'est comme pour une ambiance plus que parce que j'écoute les sons et les instruments là tu sais mon chum lui c'est un vrai fan de musique fini tu sais je joue de la musique et tout ça moi c'est plus comme tu sais mettons en voiture je vais mettre de la musique quand on a de la visite je vais mettre de la musique tu sais j'aime ça découvrir de nouvelles chansons mais tu sais je suis plus dans les musiques populaires fait que bref contrairement à justement les podcasts j'aime vraiment ça j'écoute surtout des podcasts québécois puis j'aime vraiment ça en écouter quand je suis en voiture tu sais je fais quand même souvent des longues routes fait que j'aime vraiment ça me mettre un podcast puis ça prend toute ma route fait que bref j'ai été invité à un podcast et je dois vous dire que je suis sur le gros nerf parce que c'est sûr tu sais je suis quand même quelqu'un de gêné là quand même c'est sûr je suis quand même gêné fait qu'on dirait que je suis comme oh my god je vois tu es plate tu sais mais non non ça devrait bien aller là pour vrai la personne la personne que je vais voir semble vraiment super là puis je l'aime beaucoup déjà là fait que ça devrait bien aller mais c'est ça je suis bien stressée puis bref tout ça pour dire que je m'en vais chez ma mère ce soir parce que c'est quand même loin de chez moi puis je voulais vraiment y aller en personne on aurait pu le faire en version zoom je trouvais ça plate fait que je m'en vais chez ma mère ce soir je vais dormir chez ma mère puis demain je m'en vais faire le podcast puis ensuite je reviens chez moi fait que c'est ça je suis comme vraiment stressée excité c'est ça tout ça fait que c'est ça je voulais vous parler un petit peu là étant donné que je vous avais pas encore parlé aujourd'hui hier on a fait une commande Amazon on a commandé les choses qui nous restaient là sur notre liste qui se vendent sur Amazon fait qu'on a passé une méga commande là j'ai jamais dépensé autant que ça sur Amazon mais j'ai bien hâte de recevoir je vais vous faire un haul là quand je vais les recevoir là prochainement mais c'est ça puis si vous aimez ça les choses de pubis j'espère que vous aimez ça parce que tu sais oui je parle pas juste de ça mais je parle quand même de ça parce que je reste enceinte puis c'est quand même c'est ce qui se passe dans ma vie là tu sais je travaille pas et je suis j'ai juste ça à penser ma grossesse puis mes médias sociaux fait que bref c'est ça j'ai vraiment hâte de recevoir la commande puis hier on a comme toutes remangé les petites choses de bébé dans la chambre fait que c'est le fun tranquillement là on a de plus en plus de choses de bébé ça donne vraiment hâte qu'il arrive fait que c'est ça donc moi je vais continuer la route je vais rester bien concentrée puis je vais vous reparler soit plus tard ou bien demain Hey! Salut tout le monde! Finalement je vous reparle juste le lendemain dans toute ma splendeur je suis en attente du service au volant du TIM parce que ce matin je suis allée faire mon test de diabète de grossesse c'était dégueulasse comme ma médecin m'a donné le choix entre faire le petit test je pense que c'est 50 grammes puis tu restes une heure ou le gros test de 75 grammes puis tu restes deux heures puis ils font des prises de sang à chaque heure mais c'est ça le gros test dans le fond t'as moins t'as pas à y retourner une deuxième fois il dit automatiquement si t'as le diabète de grossesse ou pas tandis que le petit test mais ça se peut que t'as à y retourner fait que j'ai choisi le gros test fait que c'est ça j'étais à l'hôpital là depuis ce matin il est rendu 11h15 je suis arrivée là à 8h et 8h à peu près fait que vous dire comment j'ai faim parce qu'il faut faire ça à jeun puis pour vrai le jus m'a tellement donné mal au coeur c'était dégueu pour vrai je me retenais de comme pas vomir j'avais comme des boules mais bref c'est ça c'est fini les prises de sang genre une sur le doigt puis trois au même spot super agréable mais bref c'est fait fait que j'espère juste que j'ai pas de diabète gestationnel à suivre sinon c'est ça hier je vous ai pas reparlé du podcast c'était vraiment le fun j'étais vraiment contente d'y aller c'est ça ça a vraiment bien été fait que j'ai fait des stories sur instagram donc ceux qui me suivent sur instagram ont eu un petit sneak peek de c'est qui c'est quoi puis pour les autres ça va sortir bientôt donc je vous tiendrai au courant là mais n'hésitez pas à me suivre sur instagram comme ça je vais pouvoir vous partager quand ça sort mais c'est ça c'était vraiment le fun c'est une belle expérience puis on a aussi tourné une petite vidéo pour ma chaîne qui va sortir bientôt fait que c'est ça c'était vraiment une belle journée hier puis j'ai fait la route après ça pour revenir chez moi ça a pris quand même trois heures et demie de route fait que c'est ça ça a bien été mais j'étais bien contente d'être arrivée fait qu'en tout cas moi je vais mettre fin à mon petit vlog d'aujourd'hui parce que c'est ça il est un peu sans dessous honnêtement vous m'excuserez mais c'est ça j'espère que vous l'avez aimé quand même puis je voulais aussi en profiter pour dire bonjour à toutes les nouvelles personnes qui me suivent il y a quand même eu plusieurs nouvelles personnes dans les derniers jours puis aussi il nous reste moins de 100 abonnés avant d'avoir 3000 donc c'est vraiment excitant pour vrai je trouve ça vraiment le fun de voir que ma communauté grandit puis j'aime vraiment ça échanger avec vous donc voilà j'espère que vous avez aimé mon vlog d'aujourd'hui n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up puis nous on va se revoir très bientôt bye tout le monde